Musique Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 Minuto Sommaire. Plus de wotro et encore moins d'urine sur la voie publique. Pour lutter contre le désordre urbain dans le district d'Abidjan, une brigade spéciale a été mise en mission par le Premier ministre, ministre des Sports et du cadre de vie. La Côte d'Ivoire fait face à d'importants flux migratoires, notamment au nord du pays. Un phénomène que le gouvernement entend bien endiguer d'ici la fin de l'année. Plus de détails dans ce journal. Et les secrets de l'édition 2024 de l'Abyssa dévoilés. La fête de réjouissance du peuple Nzima, pour laquelle cette année, le Ghana et Tiapoum sont fortement associés. Lutte contre l'occupation anarchique de l'espace public, régulation du trafic urbain, maintien de la propreté et de l'hygiène publique, sans oublier la lutte contre les constructions illégales. Voici entre autres ce que va faire la brigade spéciale, qui vient d'être officiellement mise en mission. Monsieur le ministre gouverneur et chers frères, chers partenaires, je voudrais vous renouveler mon soutien dans ce combat. Je reste convaincu que dans la concertation permanente, dans l'inclusion des populations, et les efforts constants d'explication que vous avez entamés, nous allons relever le défi d'un accompagnement populaire de cette initiative. Je vous y encourage. 295 agents de la police municipale des 13 communes d'Abidjan s'attellent dès à présent à la tâche. D'autres forces de sécurité auront des actions coordonnées, notamment à la police et la gendarmerie nationale, et ce, à l'initiative du ministre gouverneur de la ville. De plus, la formation ainsi que l'équipement des éléments de la brigade sont à la charge du district autonome d'Abidjan. Je voudrais rassurer la population sur le professionnalisme et les valeurs qui animent les agents de cette brigade et rappeler que son objectif premier est d'être le garant de l'ordre urbain, et d'être le garant de l'amélioration de vos conditions, de nos conditions de vie et de travail. Les réactions à cette initiative ont été largement positives, bien que certains résidents expriment des préoccupations concernant l'impact sur les moyens de subsistance des vendeurs informels. Les gens qui sont au bord, là, c'est pas joli à voir. Et tu vois, puis il y a les Aoussas, là, qui a mal au pays, là, qui prennent mal à les enfants, qui viennent suivre les voitures, caro-caro. Ils sont beaucoup dans la rue comme ça, on ne sait pas où ils viennent. Et tu vois, les chers, les chers, les chers, même qu'il y a. Et il n'y a pas de travail, c'est les recettes, les vies. Et tu vois, donc, quand il y a quelque chose comme ça, ils viennent de là. Bon, ils vont taper. Ils vont taper, ils vont tomber à Tensi. La lutte contre le désordre urbain à Bijan représente une démarche importante pour transformer la ville et améliorer la vie quotidienne de ses habitants. Le succès de cette initiative dépendra de la coopération entre les autorités et les populations. La Côte d'Ivoire est sous pression migratoire. Les crises qui secouent les pays de l'Alliance des Etats du Sahel et leurs impacts sur les communautés immigrées en Côte d'Ivoire exigent une réelle adaptation des infrastructures socio-économiques du pays. L'Afrique du Ouest est la région la plus propre au monde, pour elle et statistique. Mais nous avons un potentiel humain extraordinaire. On a des ressources. Mais que faut-il aujourd'hui faire ? C'est la stabilité des pays, le développement tout court pour que ces personnes qui sont venues s'installer et se retrouver n'y parlent pas. Plus de 80 000 demandeurs d'asile sont présents sur le territoire ivoirien. Cette présence massive affecte les infrastructures et met donc le pays face aux enjeux de la sécurisation des frontières, du terrorisme ainsi que de la gestion des réfugiés ou encore la gouvernance foncière. Les flux migratoires sont des opportunités parce que le marché de consommation est important. Également, il y a des emplois dans lesquels les Ivoiriens ne s'orientent pas. Mais tous ceux qui viennent à travers ces flux migratoires s'orientent vers des emplois qui ne sont pas épousés par les Ivoiriens. Et ces derniers également contribuent à l'alimentation de l'économie ivoirienne, de l'économie souterraine, du secteur informel et autres. C'est de bonnes alloies, mais en même temps, ça a créé des problèmes face auxquels l'État de Côte d'Ivoire doit faire face. Nous avons déployé plusieurs équipes avec le soutien de nos barrières de fonds au nord de la Côte d'Ivoire, dans le Bunkani et dans le Tchologo, dans ces deux régions principalement, afin de pouvoir apporter la protection internationale à côté du gouvernement ivoirien. Nous menons parallèlement à cela le monitoring des protections, donc la surveillance des droits de ces personnes qui sont de tous les rapports que nous recevons, des droits qui sont respectés, qui sont reconnus par les populations et par les autorités. Cela augure du fait que l'asile est paisible en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est le pays qui héberge le plus grand nombre d'immigrés en Afrique de l'Ouest, avec 56% venus du Burkina Faso, 19,8% du Mali ou encore 5,8% de la Guinée-Conakry. Orange Digital Center, Kokodi, le top départ est donné pour le programme Métier de Demain de la Fondation Orange Côte d'Ivoire. Une initiative s'inscrivant dans le cadre des Fab Labs Solidaires, des espaces de création et d'apprentissage que la Fondation mène depuis 2015. La Fondation Bétier de Demain de la Fondation Orange Rour, et donc nous avons aujourd'hui eu la conférence de presse qui permet de présenter ces différents Fab Labs et notamment les solutions retenues, des solutions qui poussent l'innovation, qui poussent la formation des jeunes au Bétis non numérique, mais qui poussent également le développement durable. Trois Fab Labs ont été retenus pour cette phase de lancement. Smart Repair de Bain-Gerville, Loucha de Danany et Mounou Mounou de San Pedro. Chaque Fab Lab a sa propre identité et ses projets spécifiques, visant à répondre à divers besoins et intérêts de la communauté locale. Nous avons constaté que le besoin en termes de formation de la zone, surtout le besoin en termes de formation agricole, il est noble. Et nous avons remarqué également que les sociétés qui sont dans la zone ont besoin seulement des techniciens qui ont besoin d'identifier. Smart Repair, non, c'est tourner le Smart, par le Smartphone, Smart, néanmoins, intelligent, je suis en mesure d'avoir l'intelligence, par exemple, intelligent, par exemple, téléphone intelligent. Le lancement des activités des Fab Labs par la Fondation Orange Côte d'Ivoire à l'Orange Digital Center marque un pas décisif vers l'innovation et l'autonomisation des jeunes en Côte d'Ivoire. Ces espaces de création et de formation sont destinés à devenir des pôles d'excellence, favorisant la découverte, l'apprentissage et la réalisation de projets innovants au service du développement durable. L'Abyssa, patrimoine culturel pour le développement harmonieux des communautés Nzima du Ghana et de la Côte d'Ivoire. Tel est le thème de l'Abyssa 2024. Les festivités débuteront officiellement le 20 octobre et prendront fin le 3 novembre 2024. Le peuple Nzima du Ghana, qui partage la même culture avec ceux de la Côte d'Ivoire, sera impliqué dans cette célébration. On a choisi le thème de patrimoine. Patrimoine, parce que c'est un bien commun et un bien commun qui a besoin d'être non seulement conservé, mais transmis. Donc, au cours de cet Abyssa, nous allons travailler pour que les jeunes générations puissent s'imprégner de cela et aussi toute la population. Donc, une semaine de réflexion, une semaine de retraite et une semaine de partage sur les différents conflits d'introspection du peuple. L'Abyssa est l'occasion d'une critique sociale et marque le début d'une nouvelle année chez les peuples Nzima-Kotoko. Inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, l'Abyssa 2024 sera accompagnée par des partenaires dont le ministère de la Culture et de la Francophonie. L'Abyssa, nous le savons, est un pendant structurant du patrimoine culturel de notre pays qui s'affiche aujourd'hui comme l'une des richesses immatérielles majeures qui font non seulement la fierté du peuple Nzima-Kotoko, mais aussi et surtout la fierté de la nation. Cette édition sera marquée par plusieurs activités dans des réjouissances populaires, la cérémonie du Siedou, entre autres, la remise du tambour sacré ou la sortie officielle de Sa Majesté à Montanoé et également une journée consacrée à la femme et aux jeunes. C'est la fin de cette édition du 7 minutes. Merci de l'avoir suivie. L'actualité se poursuit sur 7info et sur 7info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada